Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous donner mon avis et des explications sur qu'est-ce que des robots traders, est-ce que c'est réellement intéressant, est-ce que c'est fait pour vous, dans quel type de cas ça peut être intéressant. Je vais tout vous dire dans cette vidéo et déjà commençons par une explication. Qu'est-ce qu'un robot trader ? C'est très simplement un logiciel qui va calculer, qui va simplement prendre des datas et qui va à la suite de ça prendre des décisions d'achat ou de vente. Alors il existe des robots traders dans plein de domaines différents. Que ce soit sur des indices boursiers, que ce soit sur des actions, que ce soit sur des commodities, des matières premières, que ce soit sur des ETF, que ce soit sur des crypto-monnaies. Il existe des robots qui vont vous permettre d'acheter et de revendre tout type de choses qui sont cotées en bourse ou pas et tout simplement pouvoir investir passivement. Alors quand je dis investir passivement, c'est uniquement passivement du côté investisseur. Mais il y a des robots qui ont une gestion active de votre portefeuille. Cela veut dire que votre robot va acheter, revendre, acheter, revendre dans sa lapse de temps relativement court. Ce qui va faire que naturellement, tout comme un humain, il va générer des frais. Et tout simplement, plus son horizon de temps va être limité et forcément, plus ses décisions ont besoin d'être précises et ont également besoin de timer le marché. Donc déjà pour ces deux raisons, déjà dans la stratégie, moi je ne vais pas aimer ce type de robot-là en particulier. Mais il y a des robots qui peuvent avoir des bonnes stratégies basées sur le long terme et même des robots qui peuvent avoir de très bonnes stratégies basées sur le court terme. Maintenant, est-ce que les robots, c'est fait pour vous ? Déjà dans l'idée, c'est intéressant parce que la promesse, c'est qu'on met de l'argent, on laisse l'argent se gérer tout seul et on va gagner plus que le marché. Encore une fois, dans la théorie, c'est magnifique. Dans la pratique, c'est un petit peu différent. Déjà, le robot, ça a un prix. Parfois, vous allez le payer tous les mois. Parfois, vous allez le payer à la commission. Parfois, vous allez le payer d'un seul coup et ça va travailler pour vous. Et encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas de réponse universelle. Je pense que de toute manière, tous les robots doivent vraiment être mis à jour. Le marché change d'une manière générale. L'économie change d'une manière générale. Que ce soit des robots sur les cryptos, que ce soit des robots sur les marchés boursés qui sont cotés, que ce soit aux États-Unis, en Europe, peu importe, partout dans le monde, je pense que d'une manière générale, vous devez vraiment avoir l'œil sur 1. Quelle est la stratégie du robot ? Est-ce qu'elle va être conservée ou est-ce qu'elle va changer ? 2. Qui a créé le robot ? 3. Qui met à jour, s'il y a des mises à jour, du robot ? Et déjà, en ayant ce type de réponse, vous éliminerez, je pense, déjà 80% des robots qui vous promettent d'effectuer des gains très rapides avec très peu de risques. J'aimerais également vous mettre en garde sur ce qu'on appelle des backtests. Alors, qu'est-ce qu'un backtest ? C'est très simplement un résultat de ce qui se serait passé si le robot avait travaillé pour vous. Je vous donne un exemple. Si je vous disais, voilà, vous investissez sur ce robot, vous allez faire un x2 en un an. Ok ? Tout le monde se dépêche de l'acheter. Et si je vous dis, voilà, regardez, si vous aviez acheté mon robot et que vous aviez investi l'année dernière, vous auriez fait x2. Encore une fois, ça, ces backtests, déjà de 1, c'est difficilement prouvable. Et de 2, ça peut fonctionner. Mais cependant, les résultats du passé ne prédisent pas forcément les résultats du futur. Donc, faites attention. Je ne dis pas que les backtests sont une mauvaise chose. Je dis simplement que ce n'est pas un indicateur qui est assez fiable pour décider de mettre beaucoup d'argent sur un robot trader. Alors maintenant, on ne peut pas tout enlever au robot trader. Ça peut être quand même très intéressant si c'est bien fait. Et je pense que les robots ont vraiment un avantage qui n'est pas quelque chose en plus, mais qui est quelque chose en moins et qui pourtant est un avantage, c'est les émotions. Les robots n'ont pas d'émotions. Vous avez programmé un robot et il doit agir en fonction des résultats du marché. Et bien typiquement, comme un robot, sans aucune émotion, il va tout simplement effectuer des actions. Donc ça, ça peut être réellement intéressant si vous êtes quelqu'un qui a une stratégie basée sur le court terme et qui est très émotionnel. Moi, ce que je pense, c'est que la plupart du temps, les réels investisseurs qui vont commencer à investir des montants qui sont importants pour eux ne vont pas passer par ce type de méthode pour investir pour une raison très simple. À moins que vous ayez développé vous-même le robot et que vous soyez non seulement un bon investisseur, mais en plus de ça, un excellent programmeur qui continue de mettre à jour son robot, eh bien typiquement, vous allez être inquiet. Et pour cette simple et bonne raison, par manque de transparence sur la composition du robot, eh bien vous allez être inquiet. Est-ce qu'un investissement qui est inquiet et qui vous rapporte de l'argent est fait pour vous ? Seul vous avez la réponse. Pour ma part, même si un investissement est excellent, peut me permettre de faire un fois deux d'année en année, eh bien je n'irai pas sur ce type d'investissement pour la seule et bonne raison que ça manque de transparence et donc ça va tout simplement m'inquiéter. Pour moi, j'avais déjà fait une vidéo sur les raisons qui me poussent à investir et une raison qui me repousse d'investir, c'est le fait que je vais être inquiet. Même si un investissement est bon, s'il m'inquiète, si je ne le comprends pas, sur le long terme, je ne vais pas être assez courageux pour conserver cet investissement. Donc quelle est ma conclusion ? Est-ce qu'il faut investir sur des robots traders ou pas ? À moins que vous soyez un programmeur, à moins que vous soyez un investisseur court terme de renom, eh bien je ne pense pas. Parce que si vous ne comprenez pas le code, si vous ne comprenez pas l'algorithme qui compose ce robot trader, vous serez inquiet par manque de transparence. Et de ce fait, même si un investissement est excellent, si vous êtes inquiet, est-ce que c'est un investissement qui est fait pour vous ou pas ? Seul vous avez la réponse. Pour ma part, si je suis inquiet de savoir mon argent quelque part, je le retire. Et déjà de base, je ne le mets pas. Donc si demain, vous avez réellement envie d'investir sur des robots traders, je ne vous retiens pas, vous faites ce que vous voulez. Et cependant, je vous inviterai à vraiment investir extrêmement peu comparément à ce à quoi vous êtes prêt à investir. Et encore une fois, tous les robots ne sont pas mauvais. Il existe d'excellents robots. Il y a de très gros hedge funds qui gèrent leurs investissements en partie avec des robots traders. Cependant, est-ce que vous pensez que vous allez avoir accès au même type de robot trader ? La réponse est non. Donc même si on regarde par le passé et qu'on remarque que des hedge funds qui pèsent des milliards et des milliards de dollars américains ont fait faillite à deux reprises à cause des robots traders parce qu'à un moment, ils ont dysfonctionné. Donc je vous invite à investir dans des choses qui vous rassurent. Et si réellement vous souhaitez investir dans des robots, pourquoi pas, mais à très petite échelle. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi votre tour dans les commentaires, votre avis sur les robots traders. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions sérieuses sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse. Aucune méthode qui ne vous rendra riche du jour au lendemain. Par contre, des stratégies qui ont fait leur preuve depuis des centaines d'années et qui ont rendu des personnes réellement riches et qui leur ont permis de le rester. Vous retrouverez également des notions d'éducation financière. Mon point de vue sur l'investissement d'une manière générale, mon état d'esprit, c'est comme si vous téléchargez ce que j'ai à l'intérieur de mon cerveau et que vous le mettiez, que vous l'installiez dans votre propre cerveau. Vous le retrouverez au format PDF et au format audio dans la description et au format papier directement sur Amazon. 100% de ce livre n'est basé que sur ma propre expérience, mes succès comme mes échecs et ça en toute transparence. Et il est également au format papier sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501